Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le try and hold the full. Donc, on va commencer de suite. Alors, on va commencer par ce pull. Donc, ce pull, c'est de the full. Tous les prix, tous les liens seront en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Alors, que dire sur ce pull ? Donc, déjà, c'est un pull crop top. Vous pouvez le voir, il s'arrête assez haut. À l'avant, il est assez dénudé, mais ça va, je trouve. Il y a un petit nœud ici. Les manches sont plutôt à la bonne taille. Je l'ai pris en taille S. Et à l'arrière, il y a des lacets. Voilà. Et il est assez court dans le dos en même temps. C'est normal. Donc, moi, je le trouve très mignon. Je l'aime beaucoup. Alors, la matière, ce n'est pas du coton. Je tiens à préciser. Mais c'est quand même très agréable. Ce n'est pas la matière où tu transpires le plus. Ce n'est pas une matière qui gratte. Donc, validé. Tenue suivante. Tenue suivante, c'est une robe avec des tournesols et des petits boutons. Ici, elle est en synthétique. Elle a des petites poches là. Bon. Je suis un petit peu déçue parce que... En fait, là, la caméra, elle rend blanche. Mais en réalité, elle est blanc ou jaune. Et la matière, je ne m'attendais pas à ça. En fait, du coup, je suis un petit peu déçue. Elle est un petit peu transparente ici. Je pense que vous voyez. Oui, vous voyez. C'est vraiment transparent. Donc, ce n'est pas ouf. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Et puis, je pensais aussi qu'elle serait un peu plus courte. Là, elle m'arrive un peu en dessous des genoux. Bon. Je n'attendais pas du tout à ce genre de robe. Donc, écoutez. Je vais voir. Je ne sais pas si je vais la garder pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que ça pourrait m'aider. La tenue suivante, c'est un débardeur asymétrique. Et un short léopard avec un petit nœud ici. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude de mettre des hauts asymétriques. Et pareil, le genre léopard, je n'ai pas l'habitude non plus. J'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, à l'avant, ça rend comme ça. Et à l'arrière, comme ça. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop. Rien que pour porter avec un soutif en dessous. Là, du coup, j'ai mis le blanc, mais j'ai enlevé ce côté-là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que ça me grossit un peu. Je ne sais pas trop. Et pour le short, je l'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit transparent. Heureusement, il ne l'est pas. Donc, voilà le short. Petit nœud ici, nouable. Et on peut l'enlever. Il y a le truc qu'il faut sur les côtés là pour enlever le ruban. Voilà comment il rend. Il n'est pas transparent. Donc, c'est cool. Celui-là, par contre, j'ai l'impression qu'il m'affine les jambes. Moi, qui ai des jambes quand même assez costauds quand même, comme je fais de la muscu. Je trouve qu'il est quand même pas mal. Bien sûr, ce n'est pas du coton. Je préfère vous prévenir. Alors, voilà une autre robe. Donc, elle est assez courte. Mais franchement, ça va. Donc, elle est jaune et il y a des petits boutons ici. Et dans le dos, c'est comme ça. Franchement, je la trouve vraiment confortable. Elle est légère et tout. La matière, je ne crois pas que ça soit du coton. Mais franchement, c'est quand même sympa. Par contre, à ce qui paraît, c'est un petit peu transparent à l'arrière. Donc, je vous conseille de mettre des dessous blancs. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, on va passer au maillot du coup. Mais je vais juste vous les montrer. Ça sera plus pratique pour moi. Alors, maintenant, on va passer au maillot de bain. Donc, je vais vous parler d'un petit ensemble jaune. En haut, du coup, c'est un petit haut style brassière avec un petit nœud. Du coup, ça fait un peu comme les t-shirts qu'on accroche pour faire un croque top. Et à l'arrière, du coup, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, c'est fin. Donc, pour bronzer, je trouve que c'est top. Et à l'avant, du coup, c'est un petit peu plus long. Donc, pour faire du sport et pour bronzer, c'est plutôt pas mal. C'est pas un top qui couvre trop. Et grâce à la forme, en fait, si vous variez ça avec des triangles, franchement, votre bronzage, il sera nickel. Voilà. Et ce jaune-là, mais quand t'es bronzé, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être beau. Laisse tomber. Alors, pour la coupe du bas, voilà comment il est. Donc, c'est un bas tout simple. Et du coup, dernier article de cette vidéo, c'est ce maillot de bain qui est une espèce de brassière avec rembourrage, du coup, juste ici. Qui est juste canon. Donc, ça, c'est assez couvrant. Donc, pour faire du sport, c'est nickel. Mais pour bronzer, je ne vous conseille pas forcément. Surtout quand on voit la taille des bretelles. Mais, ouais, franchement, pour faire du sport, il est top. Je l'ai déjà essayé. Il est super confortable. Comme le jaune, d'ailleurs. Donc, j'essaierai de retrouver les liens. J'espère qu'ils ne sont pas en rupture de stock. Et, ouais, franchement, foncez. Celui-là, gros coup de cœur. Et, limite, je trouve qu'on peut même le mettre en crop top avec un petit shirt en jean. Là, ça le fait super bien. Écoutez, j'espère que ce try-on haul vous a plu. Et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Merci. Merci.